Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas en toute petite forme. Je ne sais pas si ça se lit sur mon visage, mais je suis malade. Il y a quelque chose qui m'arrive très rarement. Je suis très rarement malade, j'ai une super santé. J'allais dire que je touche du bois, mais en même temps, vu que je suis malade, c'est fait. Je me suis réveillée avec une nausée pas croyable, sachant que quand j'ai un peu d'intoxication alimentaire, gastro-entérite, on ne sait pas trop, moi ça se porte toujours sur l'estomac. Ça m'a réveillée à 3h du matin en fait, et depuis que j'ai mis le pied par terre, c'est pire. Je n'arrive pas à me pencher en avant, donc je suis navrée. Ce vlog ne sera pas d'une super énergie. J'essaie juste d'avaler quelque chose, je ne sais pas si c'est bien. C'est de l'infusion détox de chez Clipper, je l'aime beaucoup, pour essayer de boire quelque chose pour ne pas me déshydrater, mais je suis absolument incapable d'avaler quelque chose de solide. Donc j'espère que l'infusion aidera. Mais ce n'est pas la grande forme, je suis la seule malade à la maison. Quentin est parti au travail en pleine forme, il naissait à l'école en pleine forme. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire la journée, du coup j'avais bien sûr plein de trucs de prévu. J'ai annulé mon cours de sport ce matin, je devais aller à mon cours de California Bar. J'ai envoyé un message à la prof pour lui dire que ce n'était pas envisageable de me plier en deux, de soulever des poids, de faire des pompes, des abdos. Ce n'était vraiment pas un programme adapté pour moi aujourd'hui. Ce qu'elle a confirmé. C'est vrai que quand on est malade, ce n'est pas la meilleure idée. Je vais aller m'allonger un peu sur le canapé et je repars dans 2h30 chercher Inès à l'école et je pense que je vais me reposer un max pendant ce moment-là. Ce n'est pas trop dans mes habitudes, mais là je crois que je n'ai pas vraiment d'autre choix parce que je suis vraiment, vraiment abattue. J'ai deux redifs de Quotidien à regarder, qui est une émission que j'aime beaucoup, dont je vous parle souvent, moi qui ai du mal à suivre l'actualité. Cette émission, elle m'aide bien parce que c'est un mélange de divertissement et d'actualité. Je ne suis pas toujours d'accord avec le ton des sujets ni l'angle qui est pris, mais si on garde un œil neutre et objectif sur ce qui est dit, ça permet quand même d'être un peu au fait de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et puis je vais aller siroter cette petite chose. Je vais attendre que ça refroidisse parce que là je vais me brûler. Et puis espérons que la situation évolue bien dans la journée. Je vous retrouve quelques heures plus tard, il est 11h20. Je ne vais pas tarder à aller chercher Inès à l'école. J'ai réussi à boire ma tisane, non sans mal parce que... Ouais, je ne sais pas, ça m'a vraiment donné la nausée. J'ai réussi à manger quelques céréales sans lait, juste pour avoir quelque chose dans le ventre parce que je me sens un peu faible. Je suis très fatiguée, donc je me demande si je ne vais pas peut-être faire une petite sieste cet après-midi pour essayer de retrouver un peu de force. Et sinon rien à déclarer, je n'ai pas de fièvre ou d'autres symptômes. Donc voilà, on est sur un mini virus, pas extrêmement virulent, mais suffisamment pénible pour perturber un petit peu mes plans de la journée. Et oui, j'ai mon piano derrière moi. Je me suis exercée hier et ce n'est pas très pratique de le laisser sortir parce que ça prend beaucoup de place. Mais j'essaye de le faire au moins deux jours de suite pour pouvoir justement m'exercer plusieurs jours de suite pour faire des progrès. Parce que je suis toujours sur le même morceau qui m'en fait baver. Là, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'attaquer à ce projet-là. On attendra demain pour ça. Mais voilà, pour le bulletin de santé, en termes d'évolution, ce n'est pas mille fois mieux, mais ce n'est pas pire, ce qui est déjà une plutôt bonne nouvelle. Bon, un petit point à 13h30. J'ai fait à manger à Inès. Je viens de la raccompagner à l'école, là. J'ai cuisiné non sans mal parce que les odeurs de nourriture, quand tu as envie de vomir, ce n'est quand même pas facile. Et puis en plus, je lui ai fait des champignons et tout, des trucs qui se sentent vraiment fort. Et j'ai une interrogation que je me permets de partager avec vous. pourquoi les médicaments anti-nausées sont si mauvais. Le truc pourrait être un peu soit neutre, on ne demande même pas que ça soit parfumé à quelque chose, mais cette texture pâteuse, ce goût plâtreux, c'est un peu le cas pour tous les médicaments de ce style-là. Je pense au Smecta, même si le Smecta, physiquement, doit quand même ressembler, enfin, est obligé de ressembler visuellement à du plâtre pour le principe de base du produit, qui est vraiment de créer une sorte de tapis dans la muqueuse intestinale, gastrique, etc. Donc ça, à la rigueur, à la rigueur, ok, on l'accepte. Mais les trucs anti-nausées, là, à mettre sur la langue, alors ça fonctionne, hein, mais... Je dois prendre sur moi pour que mon cœur reste accroché. J'ai rien mangé de plus que la petite poignée de céréales de ce matin, mais j'ai réussi à boire de l'eau. À nouveau, non sans mal, mais j'ai réussi. Entre-temps, le facteur est passé, et vu que je ne vais pas avoir grand-chose de plus à vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer les colis que j'ai reçus, d'autant que ça peut vous donner des idées de cadeaux pour Noël. En parlant de cadeaux de Noël, je vous ai fait deux articles sur le blog. Un article, idée cadeau, petit budget, et un article, idée cadeau, gros budget. Petit budget étant moins de 30 euros, et gros étant plus de 50. Voilà, si ça peut vous aider à vous repérer. Mais les produits que j'ai reçus, là, fonctionnent bien aussi dans cet esprit-là. J'ai donc reçu deux des kits de Noël de la marque Rennes, qui est une marque de soins que j'adore. Moi, j'adorerais qu'on m'offre ça. Donc, je me permets de vous le conseiller. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu. Je pense que je vais en faire profiter des copines. Dans celui-ci, vous avez une crème contour des yeux, de la gamme Eclat, le gel nettoyant doux, qui est fabuleux de la gamme EverCalm, la lotion Ready Steady Glow, qui est une lotion aux AHA, BHA, donc à nouveau dans la gamme Eclat, qui est reconnaissable par son packaging orange, et une crème de jour protection globale. J'en ai vidé déjà deux flacons de cette crème. Elle est vraiment fabuleuse. Voilà pour le premier kit. J'essaierai de vous mettre des liens sous la vidéo. Et le deuxième, alors lui, il est plus à destination des peaux vraiment sensibles. Si vous avez une peau normale, il ne vous arrivera à rien, mais vraiment pour les peaux délicates, c'est cool. Le baume réparateur nuit de la gamme EverCalm, le lait nettoyant visage de la gamme EverCalm, et à nouveau la crème de jour protection globale, la même que la petite, mais en full size, qui est donc un flacon pompe. C'est hyper bien pensé. Voilà pour ces deux petits coffrets qui sont très très bien présentés. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur pour que vous ayez une idée de la présentation. Petit papier de soie et les produits qui sont là. Voilà, ça c'est une miniature, mais vous en avez franchement pour un moment. C'est très joliment présenté. Et ensuite, j'ai reçu un colis de la part de la marque Oh My Cream, qui m'a dit par message privé qu'il voulait me faire une surprise. Alors, il n'y a personne sur Terre qui aime davantage les surprises que moi. Donc bien sûr que j'ai accepté. Donc Oh My Cream Skincare, la marque éponyme lancée par Oh My Cream il y a quelques années maintenant. Et ils ont de très très beaux coffrets, pardon. Et j'ai reçu le coffret avec l'huile repulpante que j'ai déjà testé en miniature, si je ne dis pas de bêtises. Et le Guacha. Donc le Guacha, je vous en parle assez régulièrement. Et puis ça devient de plus en plus populaire. Donc j'imagine que vous savez à quoi ça ressemble. Je ne vais jamais réussir à ouvrir ça d'une main non plus. Voilà, c'est un outil de massage pour le visage. Celui-ci est en quartz rose. Et il y a plein de techniques pour savoir s'en servir. Je crois que par le passé, j'ai rédigé un article sur mon blog sur qu'est-ce qu'un Guacha ? Comment on s'en sert ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça a comme vertu ? Donc à nouveau, j'essaierai de vous mettre ça sous la vidéo. Je vous fais une nouvelle ellipse dans le temps. Ce vlog est tellement, tellement chaotique. Il est 17h20. Je ne vais pas tarder à aller chercher Inès. Elle a une activité extrascolaire le lundi. Et je me rends compte que du coup, j'ai beaucoup parlé de tout ce qui m'arrivait depuis ce matin. Alors qu'il y a peut-être des personnes héméthophobes qui me suivent. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez que il s'est passé ce que j'appréhendais un peu. Quoique, ça m'a quand même pas mal soulagée. Et par la suite, je me suis allongée dans mon lit. Mais en fait, épuisée de fatigue. Déjà, l'épisode précédent avait, je pense, un peu puisé dans mes réserves. Et j'ai dormi pendant une heure et demie. Voilà, qui est un truc qui ne m'arrive jamais. Sachant que cette nuit, j'avais très bien dormi. Et que les autres nuits aussi, j'ai un sommeil absolument parfait. Donc cette heure 30 de sieste m'a fait beaucoup de bien. Je n'ai toujours rien avalé depuis, voilà, du coup, tout ce qui s'est passé depuis hier soir. Je vais quand même essayer de reboire de l'eau, je suis en train de me dire. Parce que là, c'est quand même le nerf de la guerre dans ce genre de virus. C'est la déshydratation. Je me sens mieux. Je n'ai pas de fièvre, pas de quoi battre en arrière. Donc je pense que ça reste, comme je disais, un virus léger. Mais ça m'a quand même bien fracassée. J'espère que demain, je pourrai reprendre des activités normales et ne pas devoir planifier une sieste d'1h30 dans la journée. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrange de trop. J'ai même réussi à finaliser le... Je crois que j'ai des laves hyper sèches. Il faut vraiment que j'aille boire. J'ai même réussi à finaliser le montage de mon épisode de podcast qui sort demain. Je vous en avais déjà parlé quand je l'avais enregistré. C'est l'épisode avec Axel qui est secrétaire médicale. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Heureusement, j'avais bien avancé donc il ne me restait plus grand-chose. Au niveau concentration, je n'aurais pas pu faire beaucoup plus que ça. Et donc le hasard fait bien les choses parce que je n'ai pas eu besoin de partir à 16h ventre à terre pour aller chercher Inès à l'école. À 16h, je n'étais pas dans le même état que maintenant. Donc c'est une bénédiction qu'elle ait cette petite activité le lundi et que ce virus me soit tombé dessus aujourd'hui. Je vais peut-être parler un peu trop vite tout à l'heure. Finalement, le fait de sortir dans le froid, la voiture, aller récupérer Inès et tout, ça m'a demandé une énergie colossale sachant que je n'ai rien dans l'estomac. Je suis rentrée non sans mal. J'ai même réussi à lui donner sa douche ce qui est quand même du domaine de l'exploit. Et Quentin est rentré heureusement tôt du travail donc il a pu prendre le relais. J'ai toujours une admiration totale pour les parents solos parce que quel bonheur de pouvoir compter sur l'autre dans ce genre de situation. Donc si vous êtes dans ce cas, franchement je vous tire mon chapeau. Et par prudence, j'ai annulé un rendez-vous que j'avais demain matin parce que je ne sais pas trop de quoi la nuit sera faite. Je suis couchée dans mon lit, il est 19h47, Inès est en train de s'endormir, je ne vais pas tarder à faire de même. J'ai réussi à grignoter une banane, une petite, mais bon, si je peux garder ça dans mon estomac niveau nutriments et sucre, ça ne me fera pas de mal mais je n'arrive pas à boire. Ça me déclenche une nausée pas croyable. Donc je croise les doigts pour cette nuit. Je vous donne de toute façon rendez-vous demain pour un autre vlog. Je ne sais pas si ça sera le lendemain du jour où je filme mais il y aura de toute façon un autre vlog et je vous invite à suivre les conditions de participation. Je suis en train de puiser dans mes réserves pour redire tout ça. Les conditions de participation qui sont notées dans la description de la vidéo pour tenter de remporter la Neroli Box numéro... Je ne sais pas du tout à quel numéro on en est. Je vous laisse suivre tout ce qui est écrit dans la barre d'infos. J'espère vous retrouver en meilleure forme. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada